Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour la présentation du Dark Wood Tarot de Sacha Graham et illustré par Abigail Larson. C'est l'édition française qui est sortie je crois il y a un mois, un mois et demi. Je vous mets les références juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement et c'est un jeu que j'attendais impatiemment. J'avais vraiment très très envie de le découvrir, c'est un jeu du coup qui a été édité aux éditions Vega et que l'on trouvait autrefois dans sa version anglaise puisque c'est une traduction en fait et j'aimais beaucoup beaucoup les illustrations, j'avais vraiment très envie de me plonger dans l'univers du jeu mais j'attendais impatiemment sa traduction. Alors observez, oserez-vous vous aventurer dans les bois sombres et rencontrer votre ombre. Endossez le rôle d'un sorcier traversant la forêt et laissez chaque magnifique carte vous révéler la vision d'une profonde sagesse qui vous guidera vers une compréhension plus riche de vous-même. Examinez vos désirs secrets, vos rêves obscurs, explorez les recoins inconnus de votre psyché. Ce tarot captivant inspiré du Rider Waite Smith et son livre d'accompagnement vous guideront dans l'obscurité vers la lumière qui reflète vos talents cachés et votre pouvoir personnel. J'aime bien la présentation Endosser le rôle d'un sorcier parce qu'on a cette idée de faire un jeu de rôle, d'incarner un personnage, d'incarner une carte et je trouve ça assez chouette. Donc on a quand même un gros bébé, vous voyez qu'on est dans un gros coffret. voilà donc on a une jolie illustration. Alors on a les cartes dans un petit pochon à l'intérieur, je vous les montre après et on a le livret, pardon, c'est pas un livret pardon, c'est un livre. Vous voyez qu'il est vraiment conséquent. Et voici le fond de la boîte, très très joli, plongé dans les bois sombres. Alors on a donc ce livre que je vous montre. On a une petite citation de Star Wars. Luc entrant dans la grotte de Dagobah. Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Yoda seulement ce que tu y apporteras. C'est vrai que comme vous pouvez le voir, on a un livre qui est tout en couleurs. Donc très agréable à lire. On a deux parties. Donc la deuxième partie qui va être consacrée à la description des cartes et leur interprétation. Et la première partie qui vous raconte une histoire. Vous voyez, ça commence par Il était une fois. Et qui vous explique un petit peu ce travail de l'ombre. Comment créer un livre des ombres. Ce que... de le prendre comme une initiation, justement. On a ce travail alchimique avec des questions alchimiques, des enchantements. Et on vous explique aussi la structure, bien sûr, du tarot. Donc c'est très chouette parce qu'on vous invite à plonger, en fait, dans une histoire. Et ensuite, voilà, on vous propose cette première partie pour apprendre à lire les cartes. avec quelques conseils pour une interprétation intuitive du tarot. L'ombre en vous. Interprétation de l'ombre dans le tarot. Le monde renversant des cartes inversées. Donc avec les interprétations traditionnelles, les blocages, les schémas de lecture et concentration. Et si vous souhaitez ignorer le fait d'avoir une carte inversée, c'est bien sûr tout à fait possible. Donc le livre des ombres. Avec des idées de comment tenir votre propre livre d'ombre. On vous plonge dans l'initiation. On vous propose des questions alchimiques. Les questions alchimiques, ça va être des questions que vous allez pouvoir vous poser pour votre propre évolution, pour votre propre transformation. Par exemple, reconnaissez votre pouvoir personnel à travers des questions comme comment puis-je, que puis-je, que puis-je faire, où devrais-je affirmer ce que vous souhaitez obtenir, de quelle manière puis-je trouver le calme en moi, que dois-je prioriser pour amener dans ma vie la relation amoureuse la plus sacrée, etc. Je trouve ça intéressant justement. C'est très bien fait et ça permet vraiment de vous guider à poser les bonnes questions pour trouver les réponses que vous souhaitez vraiment trouver. Des fois, c'est un petit peu difficile justement de trouver la bonne réponse, de trouver pardon, la bonne question en fonction de ce qu'on souhaite vraiment savoir. On a du mal des fois à poser cette question. Les quatre suites, les cartes de cours, donc les cartes royales avec la reine, le roi, le cavalier et la servante. Du coup, vous voyez, c'est la servante au lieu du page ou du... Oui, du page ou du valet. Et on vous propose quelques exemples de tirages. Et donc, on arrive à la deuxième partie après. Ou pareil, on vous propose une petite histoire. Ici, un conte dans lequel vous allez vous plonger. Et on commence par la carte du fou. Alors, c'est le seul petit bémol, en fait, de ce jeu. Et je sais que ça a été repris par beaucoup de personnes. Et j'avoue que je partage un petit peu cette opinion. C'est que le fou s'est transformé en la folle. Et en fait, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est que quand on le féminise ici, en disant la folle, ça a une connotation. Malheureusement, comme beaucoup de choses qui ont été féminisées, ça a une connotation négative. Alors que le fou le possède moins. Il possède beaucoup moins cette connotation. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on a la signification et l'ombre. Donc, la magicienne. La magicienne est l'archétype de la magie et de la sorcellerie. Toute la magie du monde est en vous. Ensuite, on a un petit descriptif de la carte. Et pareil, avec les significations aussi. C'est très pertinent. Vraiment très pertinent. La grande prêtresse. Et ainsi de suite. L'empereur. Alors, je vous montre, voilà, les arcades mineurs sont présentés de la même façon. Vous voyez ici, le 8 d'épée. On a la représentation de la carte en couleur. Avec un petit texte juste avant, ici. Et sa signification et son côté ombre. Voilà. Alors, dans ce jeu, on a énormément de reproductions féminines. D'ailleurs, principalement des reproductions féminines. On a des animaux aussi. Alors, je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer les cartes. On a des cartes de tarot de taille très standard. Vous voyez. On a des bonnes cartes, de belles qualités. Et toujours ce très très joli dos qui est, vous voyez, réversible. Voilà. Donc voilà, du coup, la folle. Même si c'était un personnage féminin, je pense que ça aurait été plus judicieux de garder le fou. Ou de trouver en tout cas un autre terme. La magicienne, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, l'hiérophante, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice. La pendue, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Avec ce petit renard. Forcément, je craque. Vous voyez qu'on a une ambiance très particulière dans ce jeu. Et ce que j'aime bien dans ce... Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est vraiment son graphisme. Comme ça, avec peu de couleurs. On est vraiment dans des aplats, en fait, de couleurs qui ont un rendu... En même temps, ça fait un rendu bande dessinée. Et en même temps, on a quelque chose de très cinématographique. Dans le sens où les ambiances sont très distinctives. On remarque tout de suite cette ambiance sombre. Et ça joue beaucoup, ce graphisme. Et on a aussi des positions de personnages. Les mouvements des personnages jouent vraiment à cette ambiance. Vous voyez qu'il n'y a pas un parti pris non plus de faire un thème couleur pour chaque suite. Par exemple, là, on est dans les coupes. On n'est pas spécialement dans les tons de bleu. Ce qui rend vraiment une très grande unité au jeu. Et ce qui demande de se pencher un petit peu sur le jeu pour savoir dans quelle suite je suis. Par exemple, vous voyez, là, on a exactement les mêmes codes. Et pourtant, on est dans les épées et ici, dans les coupes. Donc, on a vraiment cette unité très, très marquée dans tout le jeu. On a vraiment cette idée de bois sombre, de bois secret. On voyait que la nature n'est pas du tout florissante. On a quelque chose d'assez stérile, d'assez froid aussi. Qui contribue complètement à l'ambiance du jeu. J'aime beaucoup, je trouve ça très, très pertinent. Donc là, on a les pintacles avec des tranches de pommes. On a des esprits de la forêt aussi, de la nature, des créatures. Et le roi de pintacle. Voilà pour ce jeu. A l'ambiance vraiment bien à lui, bien particulière, bien marquée. Et que je trouve vraiment très, très sympa. Le livret est très bien fait pour vous accompagner. Donc, très chouette. Vraiment très chouette. Si vous aimez cette ambiance, si vous aimez cet univers, vous allez vraiment aimer le Darkwood Tarot. Je vous mets la référence en dessous d'un d'infos. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501